On peut les applaudir bien fort Guillaume de Tonkelec Lilian Bugloa Bruno Salomon et évidemment Puffen As, bonjour messieurs à mon bord Alors ils ont cartonné sur France 2 vous le savez depuis le 16 février dernier le DVD fait pas ci fait pas ça est en vente à la FNAC Alors pour cette 3ème saison vous avez mis le paquet franchement il vous arrive des choses incroyables qu'est-ce que j'ai noté vous vous retrouvez dans un sex shop avec votre femme vous voyez également arriver votre demi frère, oui une espèce de saltimbanque un intermittent du spectacle, une horreur c'est gentil pour les intermittents du spectacle comment vous allez gérer cette histoire j'en suis un c'est pour ça que je peux dire ça en fait on s'est amusé dans l'histoire Angéa Ferry qui a écrit les 2 premières saisons a laissé des idées pour la 3ème saison que vous avez vu et notamment l'idée du demi frère parce que elle m'a dit c'est super on va faire arriver ton demi frère qui est à l'opposé de toi ça fera une source de comédie très intéressante et j'ai trouvé l'idée géniale qui va jouer le demi frère, elle va dire c'est toi bien sûr et en fait c'était très 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 amusant à faire mais pas évident parce qu'il fallait vraiment je lui ai dit faut qu'on crédibilise vraiment ce demi frère qu'on y croit qu'on croit à l'histoire de ce mec comment vous vous êtes préparé justement ? comment vous avez travaillé ce personnage ? beaucoup sur le look qu'il peut avoir que ce soit sa tête ou même ses fringues sa façon de parler on a mis un dentier pour déformer un tout petit peu la voix mais pas trop enfin la fiction mais pas trop alors être ado chez les Lepic c'est quand même particulier ouais elle a de la chance elle a un papa formidable en soi c'est pas si difficile que ça mais disons que c'est le personnage de Soline elle comprend pas ce qu'elle fout là quoi ses parents en fait trouvent qu'elle a des mauvaises fréquentations et du coup ils veulent qu'elle soit amie avec des filles un peu plus sobres il la remet dans le droit chemin on peut dire ça voilà exactement ça va pas vraiment se passer comme ça vous l'imaginez bien voilà et donc en fait il y a une scène où Soline et Augustine s'embrassent et dans la tête de Fabienne ça devient ma fille est lesbienne etc tout ça faut que j'en parle à Renaud etc c'est terrible enfin pour elle en soit c'est pas terrible et alors là Guillaume c'est le drame en fait ce qui est intéressant dans la série c'est que ça part de choses vraies et après la comédie peut naître parce que tout le monde se retrouve dedans mais il faut que ce soit des choses vraies et qu'on essaie que ce soit traité avec un peu de finesse et que ce soit juste et que ce soit pas une caricature et d'humour également et de respect parce que ça peut très bien arriver on peut très bien avoir un enfant homosexuel et c'est pas non plus c'est pas forcément un enfant homosexuel et ce qui est surtout bien fait c'est que c'est bien fait mais merci Antoine Salomon non c'est moi joli non ce que je dis c'est que j'ai beaucoup souffert en CM2 non mais ça aurait pu être lourd en fait bizarrement sur le papier et en fait je trouve que ça a été bien fait bien traité bien joué très très bien parce que du coup il y a une résonance et ça sonne vrai et c'est ça que j'aime dans cette série quand ça fait vrai c'est un peu la vie qui est comme ça vous vous arrivez des choses incroyables aussi vous vous devenez artiste vous lancez dans la chanson j'ai tout essayé en fait parce que Denis Boulay il se cherche c'est le genre de mec il y en a plein moi je me suis cherché longtemps j'ai fait des petits boulots expliquez nous non je ne veux pas tout vous dire mais bon je suis passé de dingo au Disney au Père Noël à un vendeur de fringues j'ai tout fait dans ma vie des petits boulots comme ça pour gagner sa voix ma vie enfin sa vie c'est la mienne et quand même de long il parle de lui à la troisième des fois à la quatrième et donc il se cherche il a essayé de faire de la photo alors il faisait des photos de chats du monde ça a pas vraiment marché ça a pas marché il y croyait il était à fond et bon après il s'est cherché il a fait de l'animation maison de retraite il a fait de l'animation supermarché et après il pensait pouvoir faire de la chanson votre famille y croit au départ surtout votre fils sur les trois premières notes n'est ce pas Lilian ? puisque c'est toi qui mets sur internet la chanson de papa de Denis dans la série comment ça se passe ? ça va bien au début ça va mais bon en fait c'était pas vraiment ce qu'on croyait dans la série parce que il avait il avait gardé le même nom donc du coup alors oui il faut expliquer quand même cette histoire un homonyme pas très loin on est obligé d'en parler de ça ? oui c'est drôle mais on peut le faire vite qui c'est Denis Boulle ? dit comme ça ? non en fait il y a eu une erreur sur internet je pensais que les gens avaient téléchargé mon clip et en fait ils se sont trompés ils s'étaient orientés sur un site un petit peu olé 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 frais et voilà donc en fait il y a eu confusion entre Denis Boulet et Denis Boulle et là c'est la fin d'une magnifique carrière on sent la bonne humeur sur ce tournage c'est quelque chose qui est là du début à la fin qui c'est qui a le plus de mal à garder son calme ? Tiffany, vas-y balance n'hésite pas plus de mal à garder son calme je crois que personne a du mal à garder son calme en fait parce que tout le monde s'entend extrêmement bien il y a une super ambiance sur le tournage et en général il n'y a pas besoin de s'énerver pour que les choses se passent bien donc je crois franchement que personne ne perd son calme c'est elle la pire en fait voilà ça commence est-ce qu'il y aura une prochaine saison ? normalement oui on prépare une saison 4 qui devrait être tournée d'avril à août pour être diffusée comme la saison 3 au moment des fêtes c'est-à-dire en novembre-décembre sans rien dévoiler est-ce qu'il y a déjà des guests qui vont venir vous rejoindre ? Albert De Niro, je crois qu'il y aura Dustin Hoffman et Patrick Pierre voilà c'est ça merci en tout cas d'être venu et merci à vous de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?